Bonjour à tous dans cette courte vidéo nous allons aborder au travers de quelques exemples de questions de BIA les points suivants de la réglementation aéronautique les organisations les hauteurs de survol et les règles de priorité. Voici le plan que je vous propose de suivre la connaissance des organisations en aéronautique les hauteurs de survol les règles de priorité et l'emport de carburant la réglementation aéronautique comme tout règlement n'est pas figé elle est susceptible de faire l'objet de modifications mineures comme profondes ces modifications sont souvent rendues nécessaires par l'évolution des technologies du trafic aérien ou des pratiques elles sont établies dans un souci d'efficacité et de sécurité et édité dans des textes officiels seules références en la matière si vous voulez devenir pilote il est conseillé vivement conseillé de maintenir à jour vos connaissances en la matière en consultant cette réglementation régulièrement concernant les organisations il existe deux types d'instances qui vont participer à l'élaboration de la réglementation aéronautique les instances civiles internationales l'OACI et l'EASA et l'instance civile nationale la DGAC il existe aussi en france des fédérations délégataires et le CNEFAS qui regroupent toutes ces fédérations et puis des organisations professionnelles comme la FNAM et le GIFAS détaillons à présent le rôle de ces organisations d'abord l'OACI l'organisation de l'aviation civile internationale en anglais l'ICAO elle fait partie des institutions de l'ONU et son siège social est situé à Montréal il faut savoir qu'elle a été créée en 1944 lors de la convention de Chicago elle est chargée de la coopération entre les 191 états membres afin d'assurer le bon fonctionnement de l'aviation civile au niveau international l'OACI établit les normes et les règles nécessaires à la sécurité à la sûreté à l'efficacité et à la régularité de l'aviation ainsi qu'à la protection de l'environnement en aviation le conseil de l'OACI adopte les normes et les recommandations réglementant la navigation le partage des fréquences radio les brevets du personnel d'aviation la circulation aérienne entre autres elle définit aussi les protocoles à suivre lors des enquêtes sur les accidents aériens les protocoles qui sont respectés par les pays signataires de la convention de Chicago qui comprend 19 annexes que vous trouverez six contre une deuxième organisation internationale ici plus précisément européenne c'est l'EASA agence de l'Union européenne qui traite de la sécurité aérienne située à Cologne en Allemagne elle est entrée en fonction en septembre 2003 l'agence emploie déjà 400 agents issus de tous les pays d'Europe la création de l'EASA a ouvert la voie à une nouvelle réglementation communautaire en matière de sécurité et de compatibilité environnementale de l'aviation civile le hasard a pour mission d'aider la communauté européenne à promouvoir le plus haut possible niveau de sécurité et de protection environnementale de l'aviation civile faciliter la libre circulation des biens des personnes et des services favoriser la rentabilisation des processus réglementaires et de certification aider les états membres à remplir sur une base commune les obligations que leur impose l'OACI et promouvoir au niveau mondial les vues qu'elle défend quant aux normes de sécurité à appliquer dans l'aviation civile la dernière instance civile à connaître et l'instance civile nationale française la DGAC direction générale de l'aviation civile qui dépend du ministre de la transition écologique et solidaire et des transports elle a pour mission de garantir la sécurité et la sûreté du transport aérien en plaçant la logique du développement durable au coeur de son action la DGAC traite de l'ensemble des composantes de l'aviation civile développement durable sécurité sûreté contrôle aérien régulation économique soutien à la construction aéronautique aviation générale et formation aéronautique voici des exemples de questions concernant la réglementation aéronautique et plus précisément les organisations de l'aéronautique on peut vous donner les sigles et vous demander leur signification on peut aussi vous demander si ces organisations sont internationales européennes ou nationales et par exemple pour le l'OACI on peut vous demander en quelle année elle a été créée ou le siège de l'OACI alors première question l'OASA est l'agence européenne de sécurité aéronautique donc là c'est une organisation européenne ensuite l'OACI c'est une organisation internationale au niveau mondial donc la bonne réponse est la C à Bordeaux maintenant les fédérations aéronautique et les organisations professionnelles le CNEFAS est le conseil national des fédérations aéronautique et sportive qui regroupe neuf fédérations dont vous avez la liste ci-dessus ainsi que les sigles associés je vous conseille de lire tous les sigles et leurs significations car vous pouvez avoir des questions qui portent sur ces sigles par exemple la FFF plume c'est la fédération française de planeurs ultra légers motorisés autre exemple la RSA c'est la fédération française des constructeurs et des collectionneurs d'aéronefs le CNEFAS a pour but essentiel de contribuer au développement de l'activité aéronautique et sportive sous toutes ses formes concernant les organisations professionnelles il y en a deux à connaître la FNAM et le GIFAS je tiens toujours les membreux 여기에 l'équipe du c'est par du cop C'est parti. Le GIFAS est le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales, fédération professionnelle créée en 1908 et qui regroupe plus de 300 spécialités. Je vous laisse lire le contenu. Voici des exemples de questions concernant les fédérations et les organisations professionnelles. Alors là encore, on peut être amené à vous donner des sigles et vous demander la signification de ces sigles, ou encore, on peut vous demander le rôle de ces organisations. Alors première question, la fédération qui prend en charge les hélicoptères est ? Réponse C, la FFH, Fédération Française des Hélicoptères. Autre question concernant le CNEFAS. Les fédérations aéronautiques et sportives sont regroupées dans un organisme dont le sigle est CNEFAS, Conseil National des Fédérations Aéronautiques et Sportives. Et on peut vous demander aussi la signification du sigle GIFAS. Le GIFAS est un organisme représentant les industriels de l'aéronautique. Abordons maintenant la partie de la réglementation aéronautique qui concerne les hauteurs de survol en vol VFR. Alors pour trouver ces informations, le pilote va consulter le guide VFR, qui est édité une fois par an par le SIA, Service d'information aéronautique. Alors comme vous le voyez ici, c'est l'édition 02-2017, c'est une belle édition. Il est bien entendu que vous, vous allez vous servir de l'édition qui correspond à l'année en cours. L'idée générale, sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage, les aéronefs ne volent pas au-dessous du niveau minimal fixé dans le paragraphe 2-6-contre et au-dessous du niveau minimal fixé par arrêté pour le survol des villes ou autres agglomérations ou pour des rassemblements de personnes ou d'animaux en plein air, ainsi que pour le survol de certaines installations ou établissements. Les aéronefs volent à une hauteur suffisante permettant, en cas d'urgence, lors du survol des villes ou autres agglomérations, d'atterrir sans mettre indûment en danger les personnes ou les biens à la surface. On va maintenant détailler les hauteurs minimales de vol en VFR. Il faut retenir qu'aucun vol VFR n'est effectué, petit a, au-dessus des zones à forte densité des villes ou autres agglomérations ou de rassemblements de personnes en plein air à moins de 1000 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé, situé dans un rayon de 600 mètres autour de l'aéronef. B, ailleurs qu'aux endroits spécifiés ci-dessus, en A, à une hauteur inférieure à 500 pieds au-dessus du sol ou de l'eau. Toutefois, il existe deux exceptions, et notamment celles concernant le vol en instruction concernant les atterrissages et les entraînements aux atterrissages forcés. Alors, il y a plusieurs critères pour établir les hauteurs de survol en vol VFR. Dans le tableau petit a, vous voyez les survols de certaines installations ou établissements. Si vous vous trouvez au-dessus d'une usine, d'un hôpital ou autre établissement, comme c'est indiqué, vous voyez dans la colonne de droite que les hauteurs minimales de survol, pour les avions monomoteurs à piston et hésicoptère, elle est de 1000 pieds. Par contre, pour tous les autres avions, la hauteur minimale de survol est 3300 pieds. Dans le tableau B, cela concerne les hauteurs de survol au-dessus des agglomérations. Ici, vous voyez que suivant la largeur moyenne de l'agglomération, c'est la colonne de droite, en fonction du type d'avion que vous considérez, c'est la colonne de gauche, monomoteur, multimoteur, tous avions et hélicoptères, vous n'aurez pas la même hauteur minimale de survol. Elle varie de 1700 pieds à 5000 pieds. Concernant le tableau numéro C, la hauteur de survol est liée au rassemblement des personnes ou d'animaux. Et là encore, la hauteur minimale de survol sera différente en fonction du type d'appareil, monomoteur et hélicoptère ou les autres avions. Comment le pilote fait-il pour s'y retrouver au niveau des hauteurs de survol lorsqu'il accomplit une navigation ? Il utilise la carte OACI avec sa légende. Si je prends la ville de Bordeaux, vous voyez une forme marron et sur la légende, il est indiqué qu'au-dessus de cette grande ville, la hauteur minimale de survol est 5000 pieds. Que ce soit des agglomérations indiquées en jaune ou en marron ou des installations indiquées par d'autres sigles, le pilote trouve la correspondance dans la légende. Alors voici les exemples de questions que vous pouvez avoir au BIA concernant les hauteurs de survol. Il est bien évident que là, on est plutôt sur du par cœur et qu'il faut connaître les hauteurs de survol vues dans les tableaux donnés précédemment. Deuxième difficulté, dans ces tableaux où vous avez donné les hauteurs de survol en pied, il se peut que dans les questions, elle soit donnée en mètres, d'où il faut avoir en tête la correspondance. Un pied vaut approximativement 0,30 mètre. Alors première question, la hauteur minimale de survol d'un aéronef au-dessus de la campagne est 150 mètres, c'est la B. Deuxième question, en dehors des manœuvres de décollage et d'atterrissage, un avion doit respecter une hauteur minimale de survol, c'est la B, de 500 pieds au-dessus du sol ou de l'eau et une distance de 500 pieds au-dessus de toute personne ou obstacle artificiel. Dernière question, la hauteur minimale de survol d'une agglomération ne dépassant pas 1200 mètres de largeur moyenne en monomoteur est de 500 mètres. Réponse A. Que faut-il retenir pour les hauteurs de vol au-dessus de l'eau ? Le survol maritime. En cas de survol d'une étendue d'eau, toute aéronef doit emporter pour chaque occupant un gilet de sauvetage ou un dispositif individuel analogue, facilement accessible si la hauteur de survol ne lui permet pas de rejoindre la terre ferme en cas de pas de moteur. L'emport d'un gilet de sauvetage est donc obligatoire si le vol se fait hors limite d'une terre se prétend à un atterrissage d'urgence. Deuxième point, si l'aéronef est à plus de 50 nautiques miles environ 92 km des côtes, il doit en être impérativement équipé quelle que soit son altitude. Il est obligatoire dans tous les cas. Troisième point, si l'aéronef dépasse les 100 nautiques miles des côtes pour un monomoteur et 200 nautiques miles pour un multimoteur, il doit en plus emporter des canaux de sauvetage pour tous les occupants ainsi qu'un équipement de secours médical et de survie et une balise de détresse flottante et étanche. La question, lors d'un survol de l'eau, tout aéronef doit emporter pour chaque occupant un gilet de sauvetage lorsque l'aéronef, la réponse est la D. En effet, les réponses A et B sont exactes. Pour éviter les collisions des avions en vol, il est important de définir des règles d'évitement. 4 règles générales de priorité sont à connaître. La priorité à droite, elle est illustrée sur les 3 schémas à gauche. En haut, le dépassement s'effectue par la droite. L'avion qui est plus rapide derrière un avion lent pourra le doubler mais en passant par la droite. Toutefois, il n'est pas prioritaire. Deuxième schéma, rapprochement à une même altitude. Imaginons que 2 avions se retrouvent face à face. Tous les deux, l'évitement va se faire en effectuant une altération des capes des deux avions par la droite. Ensuite, les routes convergentes à même altitude. La priorité est donnée à droite. L'avion non prioritaire s'écarte pour éviter la collusion. Alors, la deuxième règle générale de priorité, priorité à l'avion le plus bas. Elle est illustrée sur le petit schéma en bas, à droite. Lors d'une approche en finale, l'avion qui est le plus bas a la priorité sur l'avion qui est le plus haut. Troisième règle de priorité, priorité à l'aéronef, le moins manœuvrant. En effet, le ballon est moins manœuvrant que le planeur, que le dirigeable, qu'un remorqueur, qu'un avion. Donc, le ballon est prioritaire sur tous les autres. Quatrième règle générale de priorité, sur un aérodrome, l'avion qui est en vol a toujours priorité sur l'avion au sol. Quelques exemples de questions au BIA portant sur les règles de priorité. Un ballon libre a priorité sur les avions, les hélicoptères, les planeurs. La bonne réponse est la D sur tout type d'aéronef. En effet, le ballon est le moins manœuvrant. Ensuite, un aéronef doit dépasser un autre aéronef par la droite, mais il n'est pas prioritaire. C'est la règle de priorité à droite. En vol, lorsque deux avions arrivent face à face, chacun doit dégager sur sa droite. Alors, ce type de questions se retrouve en dessous aussi avec deux planeurs. En vol à voile, lorsque deux planeurs arrivent face à face, dont un avec la montagne sur sa droite, la règle d'évitement devrait être chacun doit dégager sur sa droite. Mais dans ce cas, l'un des planeurs ne peut pas parce que la montagne est sur sa droite. Alors, on va simuler cette situation. Le mur derrière moi représente la montagne. Imaginons deux planeurs qui arrivent face à face. Celui-là ne peut pas dévier vers la droite puisqu'il aille à la montagne, donc c'est l'autre qui va dévier vers la droite et celui-là va garder sa route. Pour terminer la réglementation aéronautique, une dernière règle concernant l'emport de carburant. Pour entreprendre un vol, il faut emporter une quantité de carburant correspondant à la mise en route, au roulage, la montée, le vol, la descente et l'arrivée en tenant compte du vent et des dernières conditions météorologiques. D'après la dernière réglementation, édité le 26 juin 2016, à défaut de connaître le vent, il faut prévoir une quantité nécessaire sans vent plus 10% à laquelle s'ajoutent 30 minutes de réserve de jour ou 45 minutes de réserve de nuit. En local, à vue du terrain, la réserve finale doit être de 10 minutes. En local, hors vue du terrain, la réserve finale doit être de 30 minutes de jour. En aucun cas, on ne peut poursuivre un vol avec moins de 15 minutes d'autonomie. Alors la question, l'heure du décollage est prévue pour 14 heures. Votre instructeur vous demande de déterminer la quantité de carburant minimale à prévoir. Vous devez prévoir en plus du carburant nécessaire, une marge minimale de, la bonne réponse est la A, 30 minutes de vol au régime de croisière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada